... Auditeurs et auditrices de l'Art de Dieu Sauveur, bonjour. Nous revenons cette semaine pour découvrir une nouvelle association située à la région de Nafiyani. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir avec nous M. le Président Saadi, qui va nous parler notamment sur l'ensemble des activités de l'association. Bonjour à vous et soyez les bienvenus. Donc je me présente, je suis Ahmed Saadi, je suis fonctionnaire à la direction de la jeunesse et des sports de l'Aouïla de Téziouzou. Je suis aussi vice-président de l'association ACLG, qui est à domicile ici au niveau de la maison du jeune Kedajali de Beniani. Donc ma première mission ici à la maison du jeune, c'est de coordonner avec l'ensemble des associations et des organismes avec qui on travaille tout au long de l'année. M. Saadi, si on parle sur votre parcours durant le mouvement associatif ou dans l'association elle-même ? Tout d'abord, moi, comme vous venez de le dire, je ne suis pas nouveau au sein du mouvement associatif. Moi, j'ai beaucoup milité depuis mon jeune âge avec beaucoup d'associations, que ce soit ici à Beniani ou à Téziouzou, lorsque j'étais étudiant. Donc si on résume un peu mon parcours, j'ai beaucoup milité au sein des associations culturelles, sportives et aussi environnementales, en l'occurrence l'association éco-volontaire. Pouvez-vous nous parler notamment sur l'association ? L'association ACLG, l'association culturelle des loisirs de jeunes, c'est une association créée en 2019. C'est une association composée essentiellement des fonctionnaires au sein de la maison de jeunes de Tachali de Beniani, sous l'égide de la direction de la jeunesse et du sport de là où il est de Téziouzou. Lorsqu'on a créé cette association, c'était pour enrichir le mouvement culturel et les loisirs de jeunes ici dans la région. En résumé, nous sommes présents tout au long de l'année à travers des activités, à travers des événements qu'on organise, que ce soit en interne ici, que ce soit avec les organismes, les établissements de la jeunesse avec qui on travaille, avec les collectivités locales et avec le mouvement associatif ici à Beniani. Donc à part les activités permanentes qu'on organise ici au sein de la maison de jeunes, on a aussi des événements qu'on organise. C'est des idées comme ça, concrétisées en événements, en projets, comme par exemple le salon de livres, Mouroud Mamri. Aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième édition. Nous avons aussi la fête de la musique, qu'on fête chaque année. C'est la fête mondiale de la musique. Elle est célébrée chaque année le 21 juin. Nous avons aussi une caravane de l'enfance qu'on organise avec les établissements de jeunes sous l'égide de la direction de la jeunesse et des sports. Donc on travaille beaucoup plus avec les établissements de la zone numéro 4, en l'occurrence, les maisons de jeunes et les CSP, composées de la maison de jeunes de Beniani, celle d'Oassif et l'établissement de Benidouala, Benidouala-Daira, donc toutes communes confondues, et Ouadiyah. Cette année, nous avons innové aussi. Vers la fin de 2021 et début de 2022, nous avons fait un projet concrétisé en chantier de formateurs de jeunesse. C'était un événement pendant les vacances d'hiver. C'était dédié aux enfants. Donc c'était 10 jours d'atelier sans arrêt. C'était une grande réussite, voilà. Vous avez parlé tout à l'heure sur le salon de livres que vous avez organisé dans cette période. Vous êtes à la deuxième édition. Et comment est venue l'idée pour créer ce salon ? OK, donc l'idée de créer un salon de livres ici à Beniani. Donc ça a commencé par la célébration de l'amour du grand Moulou de Mamrie, voilà. Donc c'était notre premier projet de l'association. Donc c'était en 2019, je pense, au début 2020. Donc on a commencé par une commémoration. C'était au mois de février, voilà, parce que le décès de Moulou de Mamrie, c'était fin février. Donc notre commémoration, elle était concrétisée en conférences, en échanges, en invitant des auteurs, en invitant des maisons d'édition. C'était comme un petit salon de livres comme ça. Mais c'était pas, c'était pas, la dénomination, c'était pas le salon de livres. C'était la commémoration de la mort du grand écrivain Moulou de Mamrie, qui est issu de la région. Après, l'idée est venue comme ça, de créer notre... C'était un défi, qu'on s'est lancé ensemble, de créer un salon qui va revenir chaque année, un salon de livres digne de ce nom. Nous avons organisé notre premier salon en 2020. Quelles sont les activités que l'association organise ? Donc pour vous résumer, nos activités, c'est vrai qu'elles sont dédiées aux jeunes, aux enfants, et collégiens, et lycéens, beaucoup moins avec les étudiants. Donc je vous dis pas qu'aujourd'hui, nous avons atteint nos objectifs. Nous sommes encore à nos débuts. Donc nos activités, c'était beaucoup plus culturel, à travers des ateliers, des ateliers pour l'environnement, des ateliers pour le vivre ensemble, des ateliers de dessin, de conte, d'échange. Voilà, donc nous espérons aussi de diversifier nos activités afin de toucher beaucoup plus de jeunes. Quelles sont les festivités dont l'association participe en général ? Nous, on est sollicité déjà par les autorités locales. Donc nous, on travaille en collaboration avec les autorités locales. Donc à chaque fois qu'on nous sollicite, on répond présent. Donc on participe avec les activités proposées par nos adhérents, à travers nos ateliers, à travers nos animateurs avec qui on travaille. Donc on a des animateurs qui sont spécialisés dans plusieurs domaines. Et nous participons à chaque fois qu'on nous sollicite. D'après votre expérience depuis la création de l'association, peut-être votre parcours dans le mouvement associatif, quel est votre avis sur la jeunesse de la Wilayette de Tiziouzou ? La jeunesse de la Wilayette de Tiziouzou, voilà. La jeunesse de la Wilayette de Tiziouzou mérite beaucoup plus de considération et beaucoup plus de confiance. Parce que c'est en travaillant avec eux qu'on découvre qu'il y a des talents cachés, qu'il y a des jeunes qui sont prêts à travailler, et qu'ils sont prêts à être des acteurs importants dans la société. Donc à nous de leur donner la chance et à nous de leur faire confiance. Quelles sont les différentes formations que l'association a organisées au prix de ces jeunes adhérents ? Donc pour l'instant, nous n'avons pas fait beaucoup de formations. Mais avant la création, c'est vrai qu'avant la création de l'association, nous avons organisé plusieurs formations au sein de la maison de jeunes d'Achali de Benyani. On a des formations de vivre ensemble, des formations par exemple de compte. Nous avons fait des formations pour la sauvegarde de l'environnement, la sensibilisation à la terre, la protection de l'environnement. On envisage d'organiser des formations beaucoup plus culturelles et des chantiers spécialisés, que ce soit dans le théâtre par exemple ou la musique en particulier. Bon, les difficultés, comme toutes les associations, nous avons peut-être quelques difficultés financières par rapport à nos ambitions. Mais sinon, nous sommes conscients qu'avec le travail, qu'avec la persévérance, nous aurons plus de ressources financières et plus de considérations. Merci à vous, merci à la chance que nous avez donnée à notre association d'être aussi connue. Voilà, donc nous sommes là, nous sommes présents et nous sommes toujours sur le terrain. Tant que la vie continue, l'espoir continue, l'espoir demeure. Merci d'être avec nous, nous sommes toujours là, à votre service. Et merci d'être avec nous ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada